Hello bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais te montrer l'importance qu'il y a de sélectionner les bons liens et d'indiquer surtout sur Webflow qu'il s'agisse soit d'un lien téléphone soit d'un lien email soit d'un lien adresse car oui tu verras que c'est super important surtout aujourd'hui qu'on est tous avec notre type smartphone et que on a envie d'avoir la réponse directement au bout de notre doigt allez c'est parti alors avant toute chose n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne cette chaîne parle de web de freelance et de design et donc si tu as des questions si tu veux discuter Webflow surtout laisse un commentaire juste en dessous et si tu as des questions n'hésite pas non plus alors aujourd'hui je vais te parler de l'importance de bien indiquer quels sont les différents liens tu vas utiliser car oui tu peux mettre un numéro de téléphone tu peux mettre un email tu peux mettre une adresse mais aujourd'hui ce qu'on a envie aujourd'hui avec comme on est beaucoup sur les smartphones et bien on a besoin de pouvoir taper sur le numéro et avoir directement le numéro de téléphone qui s'affiche et il n'y a plus qu'à composer automatiquement l'appel idem pour l'email quand on appuie sur l'email hop on a un email qui s'ouvre et pour l'adresse on a google maps par exemple qui ouvre on pourrait mettre waze ou n'importe quel autre outil de navigation en ligne donc comment on va indiquer ça dans webflow c'est ça que je vais te montrer et donc on va plonger directement sur un projet webflow c'est sur mon site en particulier apidesc.be mais donc ça me fonctionne pour tous les autres donc je t'invite à faire de même sur ton projet webflow comme ça au moins on va pouvoir mieux pouvoir naviguer et accéder directement à ces liens comme je viens t'expliquer allez c'est parti donc ici on se trouve sur un projet webflow et donc je vais aller sur mon compte et ouvrir mon projet webflow donc qui se trouve ici donc je vais dans le designer et je vais descendre jusqu'à ce qu'on arrive tout en bas où est indiqué ben l'adresse où je travaille le numéro de téléphone et aussi l'adresse email donc en fait souvent c'est dans l'encart de du footer donc c'est ici je vais me mettre juste là bas trois choses la première chose le lien le plus connu c'est bien sûr l'email donc l'email en fait quand tu vas ajouter un élément lien ici donc imaginons je veux rajouter un autre je vais juste me mettre au bon endroit mais donc je peux soit ajouter comme ça un lien texte mais comme tu le vois il va pas prendre les caractéristiques ni la couleur que j'ai utilisé sur mes autres liens donc pour ce faire je vais tout simplement copier coller ici mon adresse email comme ça on va copier aussi les classes que j'ai appliqué une classe ça veut dire que en fait tu vas dire à cet élément de prendre toutes les caractéristiques de cette classe voilà pourquoi quand je duplique il reprend exactement les mêmes caractéristiques si je change ici la classe donc si j'enlève ça tu vois que ça change déjà de couleur de forme bref voilà tu as compris alors je vais revenir en arrière et donc l'idée ici c'est quand tu prends un lien email tu as une petite roue d'anglais sur laquelle tu peux cliquer et alors tu as plusieurs options qui sont possibles tu vas pouvoir changer le nom du texte donc le lien qui est à l'intérieur tu vas pouvoir changer le lien en tant que tel et puis le type et le type ici comme c'est email tu choisis l'option email mais tu vois que tu as d'autres options aujourd'hui on va parler de email de téléphone et de lien externe donc ici comme il s'agit d'email on va mettre email et tu as directement deux petits encarts qui s'affichent dans lequel tu peux mettre ton adresse email et aussi le sujet qui va être indiqué par défaut donc ça peut être visiteur site web ou demande site web bref ça c'est un peu l'idée ou si tu mets ton adresse email sur un endroit où tu mets tes devis etc tu mets devis comme ça tu sais aussi que la personne qui t'envoie le mail fait référence à la page sur laquelle il était présent auparavant donc ça c'est pour les emails et ça permet aussi ben du coup d'avoir sur ton téléphone la possibilité de d'appuyer et d'avoir le programme mail qui s'ouvre ou gmail ou tout autre programme mais alors même chose ici c'est d'indiquer un numéro de téléphone qu'il s'agit bien d'un numéro de téléphone donc je t'ai dit que tu pouvais appuyer là sur la petite doux la petite roue d'emplée mais tu peux aussi cliquer ici et accéder à cette option en cliquant là moi je préfère là parce que je vois c'est plus clair c'est plus grand et ça m'empêche ça m'empêche pas de voir le reste du contenu donc là j'indique un numéro de téléphone et là je décide de mettre l'option phone et du coup quand on va donc là il n'y a pas d'autre option à choisir mais du coup quand on va indiquer quand on va avoir son téléphone ou quand on va enfin je dirais le numéro de téléphone surtout quand on a un téléphone mobile en main on va pouvoir taper sur le numéro qu'on voit et il va directement appeler l'opérateur appeler la personne en face donc ça c'est pour donc on a vu l'email on a vu le numéro de téléphone et puis la dernière petite chose que tu peux faire c'est indiquer comme lien externe d'une adresse tu mets directement le google maps donc le google maps c'est tout simplement le l'adresse donc quand tu vas sur google tu tapes l'adresse ton adresse par exemple ou l'adresse où tu travailles et tu vas copier en fait tu vois par exemple ici c'est l'espace coworking où je suis tu prends tout ça tous ces éléments là tu viens ici tu viens le coller à cet endroit là et tu décides aussi de clic d'ouvrir un nouvelle nouvelle page comme ça tu perds pas le visiteur et le pays le visiteur s'il veut revenir sur ton site il peut revenir sur son site donc tu choisis l'option new tab et du coup que ce soit sur desktop ou sur smartphone ou tablette quand il va cliquer sur le lien adresse il ya un google maps qui va s'ouvrir et donc c'est très pratique si quelqu'un a rendez-vous avec toi et qui se dit ah j'ai oublié de noter le numéro de téléphone ou l'adresse email il va aller sur ton site il va prendre son téléphone il va scroller tout en bas et puis il va tout simplement tapoter le numéro de téléphone ou tapoter l'adresse et pouvoir te joindre si nécessaire avant ton rendez-vous voilà donc pour cette vidéo qui parle de liens des différents liens que tu peux utiliser sur webflow tu as vu qu'il y avait d'autres options au cours de lien et je ferai peut-être une autre vidéo pour en parler également si tu as des questions à ce propos n'hésite pas à laisser un commentaire juste en dessous sinon j'espère que cette vidéo vidéo t'a plu que tu as appris quelque chose et on se voit demain pour une nouvelle vidéo ciao